salut les slasheurs j'espère que vous allez bien et cette semaine comme prévu et bien elle fut riche pour les amateurs de hack'n slash puisque ce sont les deux mastodontes du marché qui se sont livrés à un duel à distance mercredi dernier duel qui malheureusement n'a montré qu'un seul adversaire sur le ring on a eu droit à un campfire complètement soporifique où même les intervenants n'y croyaient pas et de l'autre côté une masterclass avec un présentateur qui avait un sourire jusqu'aux oreilles le match s'est tout simplement fini par un chaos cette semaine donc la vidéo sera un peu particulière puisque pass of exile méritait bien une vidéo dédiée à deux semaines de sa sortie alors oui je sais il y a d'autres infos bien évidemment diablo il y a aussi la nouvelle classe de grindon qui sera dévoilé lundi sur la chaîne twitch du responsable de la league communautaire et puis il y a aussi l'accès anticipé de core punk mardi mais bon je me voyais mal faire un résumé de ce qui a été annoncé sur pass of exile 2 à bull nez ça allait prendre une bonne dizaine de minutes donc autant faire une vidéo dédiée donc riding gear game et bien a donc présenté en grande pompe son futur bébé qui sortira en accès anticipé le 6 décembre prochain alors ggg ne vous n'avez pas habitué à cela mais c'est bien par une cinématique de près de cinq minutes que tout a commencé sombre sanglante et intrigante cette séquence vidéo a eu le don de magnifiquement lancer la soirée et offre une introduction à la campagne de pass of exile 2 alors dans cette cinématique c'est un groupe d'inventurier inquiétés à la recherche d'une entité du monde ancien avant de disparaître les uns après les autres alors que le dernier survivant fait face aux questions d'une entité brumeuse et bien il est sauvé temporairement par le comte de hogham qui neutralise la créature immortelle mais ce répit n'est de courte durée car le comte a d'autres plans pour le rescaper puisqu'il lui offre la graine de corruption qui ne tardent pas à se nourrir de ce dernier le comte de gamme a des projets bien sombre pour wake last et souhaite utiliser la corruption pour servir ses propres intérêts la campagne commence au moment où vous vous apprêtez à vous faire couper la tête sur ordre du comte la campagne composée de six actes et bien ne proposera que trois actes jouables pour l'accès anticipé dans le premier acte vous devrez faire face aux troupes du comte d'ogham jusqu'à le défier même personnellement ensuite vous partirez pour le désert de vastyrie avant de vous enfoncer dans la jungle qui entoure les ruines du zal ces trois actes représentent environ 25 heures de contenu pour un nouveau joueur et cela devrait vous amener à peu près au niveau 45 toutefois le endgame commençant aux alentours du niveau 65 et bien les trois actes manquants sont temporairement remplacés par les actes 1 2 et 3 qui devront être réalisés dans une difficulté plus élevé appelé cruel il faudra toutefois compter bien moins de temps pour venir à bout de cette difficulté puisque normalement votre clear speed aura bien progressé six classes seront disponibles dès le 6 décembre moine mercenaires guerriers sorcières rangers et 8 et ces six classes pourront évoluer vers deux ascendances différentes alors si vous suivez régulièrement les cas vous devez vous rappeler qu'on avait parlé normalement de huit classes pour le démarrage de l'accès anticipé il manque effectivement le druide et la chasseuse qui ne sont pas encore totalement prêts mais qui devrait rejoindre rapidement le roster de départ les devs nous ont assuré que le dev a été quasiment terminé le moine sera une classe ultra mobile capable de frapper rapidement et de se retirer vite fait bien fait et elle sera basée sur les caractéristiques d'intelligence et de dextérité le warrior quant à lui bien sera beaucoup plus statique mais il tapera bien plus fort alors une chose que j'apprécie grandement c'est que les attaques peuvent à tout moment être interrompues par une roulade ce qui va permettre de s'échapper vite fait si surtout si on a lancé une attaque un peu longue et qu'on a très mal choisi son timing le ranger est une classe distance au premier abord et qui va encore gagner en agilité car elle sera capable de tirer tout en se déplaçant le mercenaire utilise quant à lui une arbalète il est certes moins mobile que le ranger mais il peut approvisionner son arbalète avec différents types de munitions ce qui lui donne une belle pauvivalence la witch sera tant elle la classe d'invocation qui vous permettra de bouffer du popcorn tout en regardant vos minions se taper le sale boulot et enfin la sorcière sera la classe de type mage qui maîtrisera le mieux les sorts d'invocation des éléments alors comme dans le premier opus les classes pourront s'élever en découvrant une totale liberté de pensée et cosmique vers un nouvel rémuniscent deux ascendants sont donc disponibles par classe pour cet accès anticipé et une troisième viendra s'ajouter un peu plus tard il faudra bien évidemment prouver votre maîtrise pour accéder à cette ascension cela pourra se faire dès l'acte 2 du jeu où vous pourrez participer à des épreuves alors contrairement à Pass of Exile 1 qui ne proposait que le lab dans Pass of Exile 2 il y aura différents types d'épreuves et vous aurez le choix de choisir celle qui vous convient le plus pour votre ascension le début de l'accès anticipé vous donnera le choix entre l'épreuve de Sekema ou l'épreuve du chaos une troisième épreuve arrivera un peu plus tard et puis à terme et bien il y aura une épreuve par culture de haute classe bon alors je n'ai pas trop détaillé les classes car la vidéo est déjà bien longue mais vous pouvez aller voir par vous même la vidéo officielle de présentation de le lien se trouve en description de la vidéo vous y trouverez toutes les infos et puis quelques exemples de talents et de gem supports associés à ces talents pour ma part moi j'ai vraiment été séduit par la classe du moine et du mercenaire mais finalement c'est les deux classes qu'on n'a pas vraiment dans Pass of Exile 1 et je pense clairement partir sur un mercenaire dans un premier temps et vous sur quoi vous voulez partir n'hésitez pas à le mettre en commentaire c'est vrai que souvent quand on a eu accès aux différentes vidéos de gameplay bien les joueurs se sont montrés un peu inquiets quant à la vitesse dans le jeu toutefois dans cette présentation nous avons eu un court aperçu de ce que chaque classe était capable de faire à plus haut niveau alors oui ce n'est pas au niveau de Pass of Exile 1 mais c'est déjà bien plus dynamique et puis les animations sont bien plus naturels dans ce second opus et même la sensation de puissance est vraiment très bien rendue oui les deux jeux sont totalement différents sur ce point là mais comme je les ai souvent fait remarquer ils ne visent pas forcément le même public et permettent donc d'élargir un peu l'audience des joueurs susceptibles d'accrocher à l'un ou à l'autre sans toutefois rogner sur la complexité du jeu marque de fabrique de l'univers de Pass of Exile. Cette complexité a toutefois été adoucie par une plus grande accessibilité par exemple le système de compétences a été totalement revu et il n'est maintenant plus du tout lié à votre équipement et au système de chasse de ce dernier. Pour obtenir une compétence vous devrez maintenant trouver une gemme de compétences non taillées et cette gemme aura un niveau associé et elle vous permettra de débloquer une compétence au choix ou d'en faire progresser une jusqu'au niveau de la gemme trouvée. Et il en est de même pour les gemmes de support cela vous demandera de trouver une gemme de support non taillée pour débloquer ou faire progresser une gemme de support. Et d'ailleurs quand vous activerez cette gemme de support non taillée cela va ouvrir un menu qui va vous proposer les gemmes de support recommandées pour les compétences justement de votre personnage. Avec Pass of Exile 2 GGG n'a pas voulu rogner sur la complexité du jeu mais en tout cas ils ont tout fait ils ont fait en sorte d'accompagner les nouveaux joueurs. Alors bien évidemment vous n'êtes pas obligé de suivre ces recommandations vous êtes libre de faire ce que vous voulez même si vous n'avez plus de cheveux. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les gemmes support et bien ce sont tout simplement des modificateurs de compétences qui viendront changer drastiquement le comportement de votre compétence. Par exemple si vous ajoutez la gemme de support projectiles multiples à la compétence grenade et bien au lieu d'en balancer une vous en balancerez trois. Point important vous ne pouvez avoir qu'une seule gemme de support de chaque type par personnage c'est à dire que si vous avez mis multiples projectiles sur votre sort grenade et bien vous ne pourrez pas mettre une autre gemme multiples projectiles sur une autre compétence. Et dernier point ce sont au maximum cinq gemmes de support qu'il sera possible d'ajouter sur une compétence. Alors il y aura des tonnes de combinaisons à tester et on sent bien la volonté de GGG de permettre aux joueurs de tester beaucoup plus librement telle ou telle combinaison. Ce système de gemme n'est finalement que le début de la construction de votre personnage. Le gros morceau se trouve dans l'arbre de passif qui a eu le don d'en effrayer plus d'un et Pass of Exile 2 n'a clairement pas voulu faire moins. Ce sont plus de 1500 nœuds qui seront disponibles dans le sphérié du second opus. Toutes les classes partagent exactement le même arbre mais le point de départ est différent en fonction de chaque classe. Au début il n'y a que très peu de choix et vous pouvez donc être relativement confiant sur le fait que vous choisissez les bons nœuds. Et puis si vous voulez revoir la distribution des points pas de soucis cela va se faire en échange de gold que vous trouverez en jeu. Alors il faut bien comprendre que l'important dans l'arbre de passif bien ce sont les nœuds notables qui vont apporter des bonus majeurs à votre build. Toute la stratégie de build est donc de récupérer ses nœuds tout en optimisant la route versé dernier. Dans l'arbre de passif vous trouverez aussi des nœuds d'attributs qui vous permettront d'augmenter la force, l'intelligence ou la dextérité. Et contrairement à Pass of Exile 1 où les nœuds étaient fixes ici vous aurez le choix d'attribuer la stade dont vous avez besoin aux nœuds. Et vous pourrez même changer ce choix à n'importe quel moment. Vous voyez bien que quand je disais que GGG voulait ouvrir de plus de liberté aux joueurs pour l'accompagner vers l'apprentissage du jeu et bien encore ici on a un exemple. Alors il y a d'autres types de nœuds importants dans le sphérié ce sont les Kistons. Ces nœuds vont considérablement changer votre build en vous offrant un grand pouvoir mais avec une grosse contrepartie. Le nœud Giant Blood par exemple et bien va vous permettre de porter une arme deux mains dans une seule main mais alors les stats requises pour porter les armes seront juste doublés. Autre exemple avec le nœud Mind Over Matter qui va quant à lui faire en sorte que les dégâts pris seront avant tout puiser dans votre mana en contrepartie d'un taux deux fois plus faible de récupération de mana. Comme dans Pass of Exile votre personnage pourra équiper deux sets d'armes. La différence avec ce second opus et bien c'est que vous allez pouvoir définir un arbre de passif un peu différent pour chaque set d'armes grâce à des nouveaux types de points, les points de spécialisation que vous pourrez récupérer sur des boss optionnels et grâce à certaines quêtes. A vous de créer des complémentarités comme par exemple un arbre spécialisé dans le debuff pour ensuite switcher d'armes vers un arbre spécialisé dans les dégâts mais bien évidemment vous n'êtes pas du tout obligé de faire cela et vous pouvez utiliser ces points de spécialisation comme des points normaux. Enfin que serait un Ken Sash sans les objets ? Dans Pass of Exile 2 on va retrouver le même système de rareté que dans Pass of Exile 1 avec les objets normaux, magiques, rares et uniques et le craft se fera aussi avec les currency que vous trouverez en jeu mais la volonté des développeurs est de vous amener à les utiliser de manière beaucoup plus fréquente c'est pourquoi vous en trouverez beaucoup plus, en tout cas les currency vous en trouverez beaucoup plus dans Pass of Exile 2. Une nouveauté qui arrive sur l'équipement est le fait de pouvoir insérer des runes dans les sockets de l'équipement. Ces runes vont apporter des bonus sur les résistances ou sur les dégâts par exemple et puis si l'objet avec une socket ne vous convient pas et bien vous pourrez le recycler et obtenir une orbe d'artificier qui permettra de placer une socket sur un autre objet. Le plastron et les armes à deux mains pourront avoir jusqu'à deux sockets et toutes les autres pièces auront une socket maximum. Les marchands de Pass of Exile échangeront dorénavant vos objets contre de l'or et il y aura même un gambler qui vous offrira des objets au stat masqué contre de l'or. Ah oui dernier point mais qui a vraiment son importance, les potions. Dans Pass of Exile 2 et bien c'en est fini de tous les flacons. Il nous en restera que deux, une de vie et une de mana qui se rechargeront en tuant des ennemis. Pour le reste Pass of Exile 2 introduit un tout nouveau type d'objets, les charmes. Vous pourrez disposer de trois charmes au maximum, cela dépendra juste de votre ceinture et les charmes sont des objets dont le déclenchement est automatiquement lié à une condition. Par exemple, un charme viendra stopper automatiquement un saignement si votre personnage est affecté par cette affliction. Et on termine ce gros focus sur Pass of Exile 2 avec le endgame qui commencera une fois que vous serez venu au bout de l'acte 3 en mode cruel comme je disais en début de présentation. L'atlas de Pass of Exile 2 est totalement différent de celui de Pass of Exile. Il partage à mon avis un même plus de ressemblance avec le système de monolithe de Last Hip Hop. Je pense que les devs de GG s'en sont inspirés mais ils ont vraiment rajouté leur touche et je pense qu'ils sont même allés plus loin dans le concept de map à explorer. Donc pour la petite histoire en fait et bien vous arrivez donc en endgame, la corruption de la bête a ravagé le monde de Wake Last et votre objectif est de la combattre au mieux. Pour accéder à l'atlas il vous faudra une pierre de passage dont le niveau déterminera le niveau des monstres que vous rencontrerez. Tout comme dans Pass of Exile 1, ces pierres pourront être modifiées avec vos currencies et vous devrez choisir un nœud adjacent à une zone déjà visitée pour l'activer, un peu comme dans le monolithe finalement de Last Hip Hop. L'accès anticipé va offrir une diversité de fous puisque ce sont pas moins de 400 monstres différents qui croiseront votre chemin pendant votre exploration de l'atlas et donc pour éliminer la corruption de la zone et bien il faudra tuer tous les ennemis puissants, rares et uniques de la zone. Alors il n'y a pas forcément de boss, attention, et une fois fait et bien vous pourrez progresser plus profondément. Toutefois si vous mourrez la carte ne sera plus du tout accessible et le chemin sera bloqué, vous devez alors trouver un autre chemin. Au sein des zones on retrouvera tout un tas d'événements aléatoires, il y aura des sortes de pylônes donnant différents buffs mais pour les obtenir il faudra toutefois venir à bout de plusieurs vagues d'ennemis dont la puissance est boostée par la corruption. Il y aura bien évidemment le retour des strongbox mais avec un spawn qui est un peu plus lisse je trouve et on retrouvera aussi des monstres emprisonnés dans les essences. Au fur et à mesure de votre progression et bien vous recevrez des livres de la connaissance qui vous permettront de dépenser des points dans l'arbre de l'atlas. Cet atlas sera dédié à l'atlas, il porte bien son nom et vous permettra de modifier votre aventure au sein de votre exploration. Vous pourrez donc venir modifier la probabilité par exemple d'apparition des pylônes, des strongbox, des ennemis rares, la quantité d'objets etc etc. L'atlas de Pass of Exile 2 a une progression infinie et vous découvrirez tout un tas de points d'intérêt comme des villages, des structures dont on ne connaît pas encore l'utilité, des tours permettant d'augmenter la vision sur l'atlas, ça me rappelle quelque chose, côté la steepoc, des maps uniques, des maps qui une fois nettoyées pourront même devenir votre propre repère. Certaines maps seront aussi surmontées d'une icône, cela indiquera que la zone contient une rencontre inhabituelle comme par exemple un boss. Les boss seront des rencontres bien spéciales, en effet ils ne sont pas présents comme je disais tout à l'heure sur toutes les maps. L'équipe a donc apporté un soin particulier à les rendre bien plus puissants qu'ils ne pouvaient l'être sur PoE1 et bien évidemment ils sauront vous récompenser largement en cas de victoire. L'une des récompenses sera un point de compétence que pourrait ajouter dans la section spécifique aux boss dans l'arbre de l'atlas. D'ailleurs chaque contenu spécifique du endgame, possède son propre arbre de talent. Ces autres systèmes au nombre de 7 sont tirés des mécanismes déjà présents dans Path of Exile 1. On retrouvera le système de bridge où une déchirure se créera entre le monde actuel et un monde parallèle rempli de monstres. Il y aura aussi Ritual, ce sont des piliers qui une fois activés feront apparaître des monstres et chaque monstre tué vous rapportera un nombre de points de tribu que vous pourrez dépenser pour acheter certains objets. Il y aura aussi Delirium qui sera de la partie, ce monde vous plongera dans un cauchemar brumeux rempli de monstres terrifiants et plus vous tuerez de monstres et bien plus la récompense sera importante et enfin on a eu l'exemple de expédition où vous devrez déterrer d'anciennes reliques pour échanger ensuite ces reliques contre des objets. Mais ce n'est pas tout car il y aura aussi en endgame une version endgame des épreuves vous ayant permis de réaliser votre ascension de classe. Ces challenges qui seront particulièrement compliquées et qui vous feront combattre de nombreux boss jusqu'à 3 vous récompenseront avec des joyaux que vous pourrez rajouter dans les sockets de votre arbre de passif comme dans Pass of Exile 1. Et pour finir avec le contenu actuel du endgame de Pass of Exile 2 et bien on ne pouvait pas passer à côté des pinnacle boss qui sont en gros les boss les plus compliqués du jeu. Dans l'atlas vous pourrez tomber sur ces structures de pierre et de cendres en corps rouge entourés par un labyrinthe. Et pour pénétrer dans cette ancienne construction il vous faudra d'abord trois clés. Chaque clé est jalousement gardée par un boss des trois factions qui se mettent un peu sur la tête dans la région mais avant d'affronter ce boss il va falloir venir à bout de ces lieutenants. Mais si vous échouez dans votre tâche et bien ils iront établir leur camp ailleurs et vous devrez alors repartir à leur recherche dans l'atlas. Une fois donc que vous aurez récupéré ces trois clés vous pourrez rentrer dans cette structure dans ce donjon qui vous offrira sûrement le combat le plus épique de Pass of Exile 2 mais les développeurs n'ont pas voulu dévoiler les secrets qui se cachent derrière ces murs on les comprend et ils ont juste envie que les joueurs soient surpris. Bref comme vous avez pu le voir et bien le contenu proposé par l'accès anticipé de Pass of Exile 2 est complètement dingue. Alors oui les mécaniques sont reprises du premier opus mais l'atlas a su proposer un autre style de progression quelque chose que je trouve qui s'est largement gamifié tout en donnant la possibilité de vraiment faire le contenu que l'on préfère ou fait pour le niveau de puissance de notre personnage. Comme vous le savez l'accès anticipé est payant il vous en coûtera 27 euros ou plus si vous décidez de partir sur l'un des packs proposant des récompenses digitales et physiques. A 27 euros vous obtiendrez 300 points à dépenser dans la boutique de micro transactions donc si vous êtes un nouveau joueur et bien cela vous sera très utile pour acheter les stages indispensables à une progression en toute tranquillité. Il vous faudra absolument prendre le stage des currency qui est pour moi l'achat prioritaire si ce n'est indispensable. Alors je sais que je suis passé un peu rapidement sur certains sujets mais le but était de faire une synthèse de la grosse présentation du jeu sans avoir une vidéo qui dure 30 minutes voire une heure. Si vous êtes un ancien joueur de Pass of Exile 1 je pense que cette vidéo ne vous a pas appris grand chose mais si vous connaissez pas encore le jeu alors j'espère vraiment qu'elle vous aura donné envie de laisser une chance au jeu qui peut paraître effectivement trop complexe à première vue mais je pense que cet accès anticipé est le meilleur moment pour se lancer dans l'aventure Pass of Exile. Prenez le temps d'explorer à votre rythme les différentes classes du jeu, les différents mécanismes comme le craft, le endgame, les arbres de passifs, posez vos questions sur les forums, sur les discords, etc. Il serait vraiment dommage je pense de passer à côté de ce qui semble en tout cas sur le papier être un hack and slash à ne pas rater. Et voilà cette vidéo est à présent terminée je vous souhaite à tous une excellente semaine prenez soin de vous et de vos proches quant à Kadala elle a pris un billet à l'aide pour reclasse ciao ciao